Alors voilà le prochain exercice, le COVAX Squat. Donc c'est un exercice qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire et qui va travailler autant au niveau de la force musculaire, du tonus, qu'on recherche le plus, mais aussi au niveau de votre équilibre et au niveau de votre flexibilité. Donc le voici. Pour commencer avec cet exercice, on prend une bonne largeur entre les deux pieds et les orteils sont pointés vers l'extérieur. Je dirais environ un pied de plus que la largeur de vos épaules. Donc vous allez voir que quand vous allez faire l'exercice, vous allez vous ajuster assez rapidement sur la largeur que vous avez besoin pour faire cet exercice. Donc ici je descends sur mon pied droit et je vais aller m'asseoir en arrière comme pour un squat et je remonte. Je fais la même chose de l'autre côté. Les genoux, le genou au-dessus de mes orteils, je vais m'asseoir en arrière et je remonte. Pour certaines personnes, ça va être plus difficile au niveau de la flexibilité. Vous allez moins bas et c'est tout. Pour certaines autres personnes, vous allez être capable d'aller très très bas. Moi ici, c'est ma limite. Comme ça, je vais vous faire de côté. Vous allez voir. Donc, assez large. Comme ça ici. Je descends avec le genou au-dessus de mes orteils et là je vais aller m'asseoir en arrière. Et je remonte. Je descends au-dessus de mon genou, je m'assois en arrière et je remonte. Voilà. Je le repère une fois de face. Je descends au-dessus de mon genou, je recule les fesses en arrière, je vais m'asseoir et je remonte. Au-dessus de mon genou, je vais m'asseoir et je remonte. Ça travaille beaucoup, beaucoup l'intérieur de la cuisse, les côtés des fessiers, les quadriceps. C'est vraiment un exercice complet.